Bonjour les enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons réaliser un nouveau grimage. Le grimage que nous allons réaliser aujourd'hui est un grimage d'arc-en-ciel. Pour cela, nous allons dessiner des petites décorations sur le visage de notre poupée, des nuages et des petits oiseaux. Et sur le côté de l'œil, nous allons dessiner un joli arc-en-ciel. Allons-y pour la première étape. Pour commencer, je vais prendre de la peinture de couleur rouge. Je vais prendre le côté plat de mon pinceau et venir faire des petits points de repère qui vont me permettre de savoir où je dois tracer ma ligne. Je vais en mettre un au-dessus du nez, un autre un petit peu à droite plus haut et ensuite d'autres petits points qui descendent le long de l'œil de ma poupée. Et ensuite, je vais relier ces points entre eux. Quand j'arrive au-dessus du nez, il faut que mon trait soit le plus fin possible. Et au plus je m'éloigne, au plus je vais venir grossir le trait et utiliser le plat du pinceau. Et voilà ! Ici, on voit très bien que le côté droit de mon trait est beaucoup plus large que le côté gauche. Ensuite, je vais pouvoir passer à la deuxième couleur. Ici, je vais passer à la couleur jaune et je vais procéder de la même manière. Je vais venir faire un trait fin au-dessus du nez, le long de la ligne rouge et je vais épaissir le trait au fur et à mesure que je m'éloigne le long de l'œil. Lorsque vous tracez les traits de couleur les uns à côté des autres, il est très important de ne pas dépasser, sinon les couleurs vont se mélanger entre elles. En avant pour la troisième couleur. Cette fois-ci, je vais utiliser un joli vert clair. Et je procède toujours de la même manière, un trait très fin au début que j'élargis progressivement lorsque je m'éloigne. 3 Sous-titres par Lumière 2 1 2 Et enfin une quatrième couleur, je vais terminer avec un joli bleu clair. Évidemment, sur un visage d'un enfant, vous avez un petit peu plus de place que sur cette poupée, vous pouvez mettre autant de traits que vous le souhaitez. Et voilà, nous en avons terminé avec l'arc-en-ciel. Je vais maintenant prendre de la peinture blanche et je vais venir dessiner un petit nuage au début et à la fin de mon arc-en-ciel. Sous-titrage ST' 501 Le premier nuage est maintenant terminé et je vais en tracer un deuxième de l'autre côté. Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! Nous avons maintenant dessiné l'arc-en-ciel et les deux nuages. Pour terminer la décoration, il ne nous reste plus qu'à prendre un pinceau à pointe très fine et à venir dessiner l'un ou l'autre oiseau. Et voilà les enfants, ce grimage arc-en-ciel est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de grimage.